Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 Thévètes. J'aimerais vous parler de trois grands maîtres. Le premier s'appelle Rabbi Hay Abou. Abou, un nom qu'on connaît bien en Afrique du Nord, puisqu'il est originaire, sa famille est originaire d'Algérie. Si lui est né à Tzfat, à Safed, en 1830, d'une famille prestigieuse qui va, Abou, c'est les initiales, à Souyim Bémet Veïachar, un passage des Thélim, des Psaumes. Ce Rav va être consul de France en Galilée. Et c'est d'ailleurs en Galilée où il va s'occuper de rachats de terres, d'installations, même de la fondation de la ville de Roche-Pina. Et oui, c'est le Rav Yaakov Hay Abou qui fait partie des fondateurs de la ville de Roche-Pina. Mais j'aimerais aussi vous parler du Rav Chaim Shmulevitch. Rav Chaim Shmulevitch est né en 1902 à Kovno. Il a été le Rosh Eshiva d'Aishvatmir déjà en Lituanie, après dans le périple à Shanghai pendant la guerre, où toute la Yeshiva, ou presque toute la Yeshiva s'est exilée à Shanghai et a été sauvée pendant cette période. Et après, on est en Israël. Le Rav Chaim Shmulevitch est connu notamment pour son ouvrage « Sirot Moussar », un livre d'inspiration de pensée juive que le grand rabbin Yosef Chaim Citruc a fictionné particulièrement et s'est inspiré beaucoup des enseignements du Rav Chaim Shmulevitch. Et Niftar est décédé en 1979 à Jérusalem. Mais le plus connu de tous des Iloulottes, c'est le Rabbi David Ben Baruch, connu surtout des communautés marocaines. Le Rav David Ben Baruch à Kohen Azog, Azog c'est-à-dire qu'il était important. Et Niftar est décédé en 1784, un Rav connu pour les miracles qu'il réalisait. Et le lieu où se trouve sa tombe est un lieu de pèlerinage où il y a plus de 200 chambres qui accueillent aujourd'hui des pèlerins qui viennent d'Israël, de France, du Canada, d'Angleterre, de partout pour pèleriner Rabbi David Ben Baruch. Et d'ailleurs, on a même composé un chant, un poème liturgique en l'honneur de Rabbi David Ben Baruch qui va vous accompagner. Et je vous souhaite une très bonne journée, une excellente journée. et je vous laisse en compagnie de ce chant en l'honneur de Rabbi David Ben Baruch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il te plaît pas ou pas de l'air